Le Parti communiste demande l'augmentation du SMIC, 200 euros net par mois, 260 euros bruts. Et puis il faut augmenter les pensions, les minima sociaux. Il faut baisser les taxes injustes sur la consommation comme la TVA, la TICPE. On va nous dire que tout ça, c'est beaucoup d'argent pour les entreprises et pour l'État. Mais ça n'est pas trop d'argent pour vivre dignement aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'argent existe. Les entreprises en 2017 ont versé 180 milliards d'euros à leurs actionnaires. Elles ont versé 67 milliards aux marchés financiers, aux financiers et aux banques, sous forme d'intérêt. Ce prélèvement sur les richesses créées par le travail des gens qui produisent des richesses, c'est ce qu'on appelle le coût du capital. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer si on veut vraiment dégager les moyens d'augmenter les salaires et de répondre à l'augmentation du pouvoir d'achat. Alors on va nous dire, oui, mais ces richesses supplémentaires, il faut les produire. Il faut des gens qui travaillent pour produire des richesses. Et bien justement, ce qu'il faudrait commencer par faire, c'est permettre à tous ceux qui auraient envie, qui voudraient travailler, qui voudraient contribuer à la création de richesses par l'économie française et par l'économie en général, de pouvoir le faire. Et c'est pour ça que la sécurisation de l'emploi et de la formation, c'est un pilier. C'est une des bases centrales de nos propositions. Alors oui, on va nous dire, mais ce n'est pas le gouvernement qui décide si les entreprises vont créer des emplois. Et donc, il faut créer un rapport de force pour obliger les actionnaires, les patrons, les marchés financiers à décider les mesures qui vont permettre de créer des emplois, de créer des richesses. Ça, c'est l'affaire des rapports de force, des luttes sociales. Mais l'État a des moyens de pousser les banques et les entreprises à assumer leurs responsabilités. Le gouvernement peut appuyer les exigences populaires qui s'expriment dans les mouvements sociaux. Il y a deux moyens en particulier. Par exemple, en ce qui concerne les entreprises, c'est la modulation de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Au-delà de 33%, on augmente l'impôt pour les entreprises qui font de la délocalisation, d'évasion fiscale, qui détruisent des emplois. Et en revanche, on traite plus favorablement celles qui investissent pour créer des emplois et développer les richesses. Et parallèlement, il faut aussi des mesures spécifiques pour les petites et moyennes entreprises, pour les aider à faire face aux problèmes de trésorerie qu'elles rencontreront si elles veulent augmenter les salaires, et avec des systèmes de prêts bonifiés pour leur permettre de se développer, de créer des richesses, et avec cette richesse, d'en distribuer une partie importante à leurs salariés sous forme d'augmentation de salaire. Et le deuxième moyen, il porte sur les banques. On met des programmes de prêts à taux zéro pour les entreprises qui développent l'emploi, qui investissent pour développer la création de richesses dans une optique respectueuse de l'environnement. Parce que les banques qui travaillent avec notre argent, aujourd'hui, elles financent de façon très insuffisante la création d'emplois, le développement de la création de richesses dans les territoires, la recherche, la formation, l'environnement. Il faut qu'elles arrêtent de financer l'évasion fiscale, les exportations de capitaux, les spéculations financières. Et ces prêts à taux zéro qui seraient accordés par les banques avec l'appui des pouvoirs publics, ils devraient aussi être refinancés par la Banque Centrale Européenne, puisque celle-ci, aujourd'hui, apporte de l'argent aux banques, dans de très grandes quantités, à des conditions très favorables, entre 0%, voire moins de 0%, jusqu'à moins de 0,4%. S'attaquer au coût du capital, c'est possible. C'est nécessaire si on veut augmenter le pouvoir d'achat, si on veut développer un nouveau mode de développement qui conjugue efficacité économique, progrès social, justice sociale et efficacité écologique.